Dans cette vidéo, nous allons voir le principe de calcul de la formule entre l'oméga de la sortie et l'oméga d'entrée dans un engrenage. Le principe que l'on va étudier dans la première partie va nous permettre de montrer la formule de Willis pour le cas d'un train épicycloïdal. Ici, on a les deux cas les plus courants, quand on a un contact extérieur et quand on a un contact intérieur. Ici, on voit qu'on a une liaison pivot avec une roue dentée, avec Z1 le nombre de dents, qui entraîne une autre roue dentée, Z2, qui a le nombre de dents de la deuxième roue, qui est en liaison pivot avec le bâti également. Ici, on va supposer que c'est l'entrée, c'est-à-dire qu'on tourne cette roue-là, et grâce au système d'engrenage, ça fait tourner cette roue-là. Pour le deuxième schéma, c'est exactement le même principe, sauf qu'on voit qu'ici, on a un contact intérieur. C'est-à-dire qu'ici, les deux roues sont l'une en face de l'autre, alors que dans le deuxième cas, on a la roue ici qui est à l'intérieur de l'autre. Donc les engrenages sont à ce niveau-là, alors qu'ici, les engrenages sont à l'extérieur. Le principe de la relation entre la sortie et l'entrée est le suivant, c'est qu'on a le ωs sur ωe, c'est-à-dire la vitesse en radiance par seconde de la sortie par rapport à celle de l'entrée, est égal à moins 1 puissance n, avec n le nombre de contacts extérieurs, donc typiquement ici c'est un contact extérieur, par contre ici c'est un contact intérieur, fois le produit des aides menantes sur le produit des aides menées. Alors on va expliquer après qu'est-ce que c'est que ce principe des menantes et des menées sur le produit des aides menées, les aides qui est le nombre dedans de la roue. Alors ce qu'on appelle les menantes et les menées, les menantes c'est celles qui entraînent, alors que les menées c'est celles qui sont entraînées, bien sûr à chaque fois pour chaque engrenage. C'est-à-dire qu'ici, comme je tourne cette roue-là en entrée, c'est celle-là, Z1, qui va être menante, alors que c'est celle-là, la Z2, qui elle, au contraire, va être menée. Ici c'est le même principe, comme l'entrée c'est Z1, c'est elle qui va être menante, et la Z2 qui va être menée. Bien sûr, si j'avais inversé l'entrée et la sortie, c'est-à-dire que je disais que ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie, ça aurait été l'inverse, ça aurait été la Z2 la menante, et la Z1 la menée. Maintenant, au niveau du moins 1 puissance n, pourquoi est-ce qu'il y a un moins 1 puissance n avec n, le nombre de contacts extérieurs ? Eh bien, parce qu'on voit ici que si, par exemple, la roue du haut tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens horaire, eh bien la roue du bas, elle, va tourner dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique. Donc ça, c'est ce qu'on voit bien si on le fait, par exemple, avec les mains. Si on prend les deux roues qu'on modélise par les mains, eh bien je vois que si je tourne celle du haut dans un sens, eh bien celle du bas tourne dans l'autre sens. Et inversement, si je tourne dans un sens, forcément, je tourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est le principe quand on a un contact extérieur. Par contre, quand on a un contact intérieur comme ici, si la roue intérieure tourne dans le sens horaire, eh bien elle va entraîner la roue extérieure également dans le même sens. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas d'inversion de sens. Donc ça, pareil, on le voit bien avec les mains. Si, par exemple, ça c'est la roue extérieure, et ça, la roue intérieure, eh bien je vois que si la roue intérieure tourne dans le sens horaire, eh bien la roue extérieure tourne également dans le sens horaire. Du fait, des roues ici, et donc ça va tourner dans ce sens-là. Ou à l'inverse, ça va tourner dans ce sens-là, mais on voit que les deux roues tournent dans le même sens. Alors qu'ici, les roues tournent dans le sens inverse. Donc c'est pour ça que quand il y a un contact extérieur, on ne le prend pas en compte. Donc le N, lui, ne changera pas quand il y a un contact intérieur. Par contre, il y a un contact extérieur, eh bien là, il faudra multiplier par moins 1, puisque le ω sera, ici, par exemple, positif, et dans l'autre cas, négatif. Et donc forcément, il y a un moins 1 puissance n qui intervient. Donc si on applique cette formule à ce niveau-là, que vaut ωs sur ωe ? Eh bien j'ai ωs sur ωe, qui vaut moins 1 puissance n. Que vaut n ? N, c'est le nombre de contacts extérieurs. Il y a combien de contacts extérieurs ? Il y en a un à ce niveau-là. Donc ça fait moins 1 puissance 1, donc moins 1. Maintenant, qu'est-ce que j'ai comme Z menante et qu'est-ce que j'ai comme Z menée ? Les menantes, on a vu ici, c'est Z1, parce que c'est elle qui entraîne. Alors que là, menée, c'est Z2, puisque c'est elle qui est entraînée. Donc ça me donne finalement moins Z1 sur Z2. Donc ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, voyons ce que ça donne pour le deuxième cas. Donc on a ωs sur ωe, qui est égal, moins 1 puissance n, n le nombre de contacts extérieurs. J'ai combien de contacts extérieurs ? Ben aucun, puisque j'ai uniquement un seul contact intérieur à ce niveau-là. Donc là, même principe. Le n, enfin, pardon, cette fois-ci vaut 0. Donc moins 1 puissance 0, ça fait 1. Donc il n'y a pas de moins 1. Par contre, les menantes, c'est toujours le Z1, la menée, c'est toujours Z2. Donc ça me donne Z1 sur Z2. Donc finalement, le rapport de réduction est le même, au signe près. Et donc, ça veut dire que si je tourne Z1 à une certaine vitesse, eh bien, la roue, que ce soit celle-là ou la roue ici, Z2, tournera à la même vitesse angulaire. Par contre, attention, bien sûr, pas dans le même sens, puisque ici, elle tournera dans le sens inverse de l'entrée, alors que là, elle tournera dans le même sens que l'entrée. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne sur un exemple un petit peu plus compliqué. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a fait l'exemple simple où il n'y avait qu'un seul enconage. On peut faire des exemples un peu plus compliqués, parce que généralement, on aura ce genre d'exemple plus complexe en exercice. Et puis on verra après, avec le travail épicycloïdal, c'est le même principe. C'est qu'on peut très bien ici rajouter une troisième roue, qui sera aussi en liaison pivot avec le bâti. Donc là, je rajoute une troisième roue. Donc on va dire que le nombre dedans, c'est Z3, qui est également en liaison pivot avec le bâti. Et donc la sortie, cette fois-ci, ce sera à ce niveau-là. Donc sur mon schéma, ça fait que je rajouterai une roue dentée qui serait comme ça. Alors, on va voir ce que donne l'oméga S sur oméga E. Mais avant de ça, on va regarder qu'est-ce que ça donne au niveau du sens. Là, comme tout à l'heure, quand on a un contact extérieur, on sait que le sens va changer. Donc comme ici, je suis dans le sens trigonométrique, la roue Z3, elle, va tourner dans le sens horaire. C'est-à-dire, normalement, dans le même sens que la petite roue en entrée. Donc quand je vais faire oméga S sur oméga E, normalement, je vais trouver quelque chose de positif, puisque oméga S et oméga E ont le même signe, puisque les deux roues tournent dans le même sens. Alors, que vaut oméga S sur oméga E ? Eh bien, on a dit que c'est moins 1 puissance le nombre de contacts extérieurs. J'ai combien de contacts extérieurs ? J'en ai deux. J'en ai un à ce niveau-là et un à ce niveau-là, qu'on voit aussi ici, j'ai deux. Donc ça fait moins 1 puissance 2, qui fera 1, qui va s'annuler, mais ça, du coup, ce sera positif. Et donc, on retrouve bien le principe que j'ai dit avant. Fois, alors le produit des menantes sur le produit des menées. Alors, c'est là que c'est un petit peu plus complexe que tout à l'heure, puisque ici, il y a deux engrenages. Donc, il faut voir pour chaque engrenage, quelle est la roue menante et quelle est la roue menée. Donc, dans le premier cas, ici, donc pour le premier engrenage, attention, il faut toujours partir de l'entrée pour arriver à la sortie. Dans le premier cas, la menante, c'est Z1, et la menée, c'est Z2. Donc, je vais avoir Z1 au numérateur et Z2 au dénominateur. Maintenant, pour le deuxième engrenage, qui est la menante, qui est la menée. Là, cette fois-ci, c'est Z2 la menante et Z3 la menée, puisque comme au début, je fais tourner Z1, ça entraîne Z2, et du coup, Z2 entraîne Z1. Donc, comme Z2 entraîne Z1, c'est Z2 la menante et Z3 la menée. Donc, j'aurai pour le deuxième engrenage, Z2 au numérateur et Z3 au dénominateur. Donc, je répète, comme ici, je fais tourner Z1 qui entraîne Z2, c'est Z1 la menante et Z2 la menée. Et comme Z2 tourne, et en tournant Z2 entraîne Z3, donc cette fois-ci, c'est Z2 la menante et Z3 la menée. Donc, pour le deuxième engrenage, j'ai Z2 sur Z3. Et donc, si je simplifie, moins 1 au carré, ça fait 1, donc il n'y a plus. Et les Z2, ici, se simplifient, donc finalement, il me reste Z1 sur Z3. Donc, je trouve bien quelque chose de positif, puisque, comme je l'avais dit, ça tourne dans le même sens, les roues en entrée et en sortie, donc je trouve bien quelque chose de positif. Et on voit qu'ici, le nombre de dents de Z2, finalement, n'intervient pas. Donc, ça ne dépend que du nombre de dents de Z1 et de Z3. Donc ça, c'était pour un deuxième exemple. Maintenant, on va voir un troisième exemple un petit peu différent. Encore. Donc, cette fois-ci, on va toujours avoir Z1 et Z2. mais en réalité, cette roue Z2 va se prolonger, ici, avec une roue Z3 qui a un autre nombre de dents que Z2. Donc, ce serait une tige avec deux roues crantées de chaque côté. Et cette roue Z3 va entraîner, ici, une roue Z4. En liaison pivot avec le bâti, bien évidemment. Et ce Z4, ce sera la sortie. Donc là, comme on le voit, c'est différent de tout à l'heure puisque ce n'est pas Z2 qui entraîne directement Z4, mais Z2 va entraîner, mais à la même vitesse angulaire, le Z3, parce qu'ils sont reliés par une tige. Et ce Z3 va entraîner une roue Z4. Donc maintenant, si on fait le même principe, oméga S sur oméga E. Eh bien, oméga S sur oméga E, c'est égal à moins 1 puissance au nombre de contacts extérieurs. J'ai combien de contacts extérieurs ? J'ai un contact extérieur, ici, et un contact extérieur, Donc j'ai deux contacts extérieurs. Donc moins 1 puissance 2. Maintenant, quelles sont les menantes ? Quelles sont les menées ? Eh bien, comme tout à l'heure, au début, je fais tourner celle-là. Donc c'est Z1 qui entraîne Z2. Donc j'ai Z1 qui est la menante et Z2 qui est la menée. Comme Z2 tourne, ça fait tourner Z3, mais du fait qu'il y a la tige entre les deux. et la rotation de Z3 va entraîner la rotation de Z4. Donc comme c'est Z3 qui entraîne Z4, eh bien, c'est Z3 la menante et Z4 la menée qui correspond à la sortie. Et donc finalement, j'ai Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4 puisque moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc, je retrouve quelque chose de positif. Donc normalement, je devrais avoir l'entrée et la sortie qui tournent dans le même sens. Alors là, on ne va pas le faire en 3D, on va le faire en 2D. Imaginons que Z1 ici tourne dans le sens horaire. À ce moment-là, comme j'ai un contact extérieur, j'ai Z2 qui tourne dans le sens trigonométrique. Comme Z2 tourne dans le sens trigonométrique, Z3 également puisqu'ils sont reliés par une tige. Donc elles ont la même vitesse de rotation. Si Z2 tourne dans ce sens-là avec la tige qui est reliée à Z3, Z3 tournera également dans ce sens-là. Donc elles tournent dans le même sens que Z2. Et par contre, là j'ai un contact extérieur. Donc si Z3 tourne dans le sens trigonométrique, j'ai Z4 qui tourne dans le sens horaire. Donc je vois que Z1 et Z4 tournent bien dans le même sens. Donc l'entrée et la sortie sont de même signe. Donc omégae sur omégae c'est bien positif. Et donc je retrouve bien quelque chose de positif. Et qu'est-ce que je vois ici ? C'est que maintenant les Z2 ne se simplifient plus. Ce n'est plus le même Z2, c'est Z2 et Z3. Et donc le fait de changer ici de nombre dedans fait que je vais avoir le Z2 et Z3 qui vont intervenir contrairement à l'exemple précédent où là, par contre, ça se simplifiait. Donc là, voilà le principe avec le produit des Z menantes sur le Z mené avec le moins 1 puissance n. Maintenant, on va voir le cas extrêmement classique qui est le cas du train épicycloïdal. Et donc, on va voir que justement, en appliquant la formule que l'on vient de voir, eh bien, on retrouve le principe que l'on vient de voir, on retrouve la formule de Willis. Alors le train épicycloïdal, je vous invite à aller voir, il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent des animations en 3D sur qu'est-ce qu'un train épicycloïdal. Il y a 4 types, 4 grands types de trains épicycloïdaux. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est le cas le plus courant, ce qu'on appelle le cas de type 1, où on a deux planétaires avec un porte-satellite et un satellite. On peut en mettre trois satellites, mais au final, ça ne change strictement rien au calcul. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le principe est le suivant. On a ici ce qu'on appelle un planétaire qui est en liaison pivot avec le bâti qu'on va noter 1 et donc qui a un nombre dedans, enfin, qui est relié à une roue qui a un nombre dedans sur Z1. Ce Z1 est relié par une liaison pivot, pardon, par une roue dentée à ce qu'on appelle un satellite. Donc là, je vais mettre S pour satellite et ici, P pour planétaire. Et donc, ce satellite 2, lui, va être en liaison avec Z1. Donc, il y aura un nombre dedans différent qui fait qu'il y aura un rapport de réduction. Et nous allons avoir une troisième roue crantée ici qui, elle, pardon, va être en contact extérieur cette fois-ci avec, en contact intérieur, autant pour moi, avec Z2. Donc là, on a un nombre dedans qu'on va appeler Z3 et qui, lui aussi, est en liaison pivot avec le bâti. Et on a également un porte-satellite qui, lui aussi, va être en liaison pivot avec le bâti. Donc, comme ça. Hop. Et on a, du coup, une liaison pivot également ici au niveau du... entre le porte-satellite et le satellite. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle le porte-satellite. Et ici, c'est un autre planétaire du coup, qui est noté 4. Donc là, je vais mettre PL. Enfin, planétaire. Donc là, c'est un autre planétaire. En fait, il y a deux planétaires. Et ici, c'est le satellite S. Et ici, ça s'appelle PS le porte-satellite. Donc, bien sûr, en 2D, comme ça, on se demande à quoi ça ressemble. Si on fait en 3D, on se rendrait compte du principe. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut faire tourner soit le satellite, soit ce planétaire-là, soit ce planétaire-là. Et la rotation de l'un va entraîner la rotation de lui qui va lui-même entraîner la rotation de lui. Et le porte-satellite est là, généralement, pour relier les différents satellites entre eux. Parce que là, on a fait un satellite, mais généralement, on en met plusieurs afin de pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, au niveau de ce qu'on appelle le produit des menantes et des menées, il faut, comme tout à l'heure, savoir qui est l'entrée, qui est la sortie. Nous, ce qu'on va supposer, c'est qu'ici, on a l'entrée et ici, on a la sortie. Mais en réalité, on pourrait très bien inverser. Ça inverserait tout, mais on aurait, au final, la même formule de Willis, mais avec la même fraction inversée. Donc ça ne change rien, mais nous, on va supposer que ça c'est l'entrée et ça a la sortie afin de pouvoir appliquer la formule. Et donc, si on fait la formule, on aurait ωs sur ωe, qui est égale, comme on a vu, à moins 1 puissance, le nombre de contacts extérieurs, fois les menantes sur les menées. Alors, qui est la menante ? Donc ici, on sait qu'on a Z1 qui va entraîner Z2, parce qu'on a dit que Z1, c'était l'entrée. Donc on a Z1 ici qui entraîne Z2 en dessous. Et Z2, à son tour, va entraîner Z3. Donc ici, GZ2 et ici, GZ3. Et comme tout à l'heure, bien sûr, ça va se simplifier. les Z2. Par contre, il ne faut pas oublier qu'ici, j'avais moins 1 puissance le nombre de contacts extérieurs. Alors, j'ai combien de contacts extérieurs ? J'ai un contact extérieur ici entre Z1 et Z2. Et par contre, entre Z2 et Z3, c'est un contact intérieur. Donc finalement, c'est moins 1 puissance 1 puisque je n'ai qu'un seul contact extérieur entre Z1 et Z2. Et donc au final, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens moins. Ici, les Z2 simplifient. Et donc, ça fait Z1 sur Z3. Alors par contre, attention, pour la formule de Willis, il y a une petite particularité. C'est que là, j'ai mis Omega S et sur Omega E, mais la question, c'est aussi quel est le S, enfin, c'est par rapport à quoi ? Parce que quand on dit Omega S, la particularité, si vous regardez les animations, c'est que le porte-satellite, lui, va lui-même tourner comme ça sur lui-même. Enfin, il va tourner sur lui-même, mais le satellite, lui, va avoir un mouvement de rotation sur lui-même, mais aussi autour du planétaire, même des deux planétaires. Et donc, la question, c'est, ce Omega S, c'est par rapport à qui ? Et justement, ce n'est pas par rapport au bâti, c'est par rapport au porte-satellite. Donc ça, je ne vais pas développer parce qu'ici, ce serait un petit peu compliqué à expliquer, mais grosso modo, ici, c'est le Omega S par rapport au porte-satellite et ici, c'est le Omega E par rapport au porte-satellite. Mais ce Omega S par rapport au satellite et Omega E par rapport au porte-satellite, je peux le développer avec Charles en disant que c'est Omega S par rapport à 0 plus Omega 0 par rapport au porte-satellite et là, même principe, Omega E par rapport à 0 plus Omega 0 par rapport au porte-satellite. Et donc, ici, Omega 0 par rapport au satellite, je peux dire que c'est moins Omega par satellite par rapport à 0 et donc, j'en déduis la formule de Willis qui est Omega S par rapport à 0 moins Omega PS par rapport à 0 parce que si le Omega 0 par rapport à PS, je peux dire que c'est moins Omega S par rapport à 0 divisé par la même chose mais avec Omega E pareil, mais avec un E à la place du S est égal à moins Z1 sur Z3 si on suppose que du coup, on a cette configuration ici. Comme je l'ai dit bien sûr, qu'est-ce qui serait passé si j'avais dit que ici c'était l'entrée et que ici c'était la sortie, vous allez dire que j'aurais eu pareil finalement mais avec ici inversé c'est Z3 qui entraîne Z2 et Z2 qui entraîne Z1 donc finalement j'aurais eu moins Z3 sur Z1. Oui, tout à fait, sauf que attention, si je dis qu'ici c'est l'entrée et qu'ici c'est la sortie, le Omega S ici c'est Omega 1 et le Omega E pardon, ici l'entrée c'est 1 alors que la sortie ici c'est 3 donc ça c'est si dans le cas précédent j'avais dit que l'entrée c'est 1 et que la sortie c'est 3 maintenant imaginons que je dise l'inverse en disant que ici je vais mettre entre parenthèses c'est l'entrée c'est l'entrée et que ici c'est la sortie forcément ici j'aurais inversé le 1 et le 3 mais ici j'aurais aussi inversé comme on a vu juste avant le 1 et le 3 puisque c'était la menante la 3 et la menée Z1 mais je vois que si j'inverse ici et si j'inverse là ça revient strictement la même expression mais en inversant finalement les fractions et je sais que j'ai le droit d'inverser une fraction parce que si j'ai une fraction qui est égale à une autre l'inverse de cette fraction là est égale à l'inverse de cette fraction là puisque ici le PS et le O ne changent absolument pas donc je vois que là je l'ai montré dans le cas où l'entrée c'est là et la sortie c'est ici mais évidemment si je fais l'inverse c'est exactement le même principe alors cette formule Willis elle est très importante dans le train épicycloïdal sachant que bien sûr très souvent il y a 1 des 3 oméga qui vaut 0 parce que généralement on ne peut pas avoir le fait que le 1 le 2 et le 3 enfin le porte-satellite et le 3 tournent ensemble donc généralement ce qu'on fait c'est que par exemple on fixe le planétaire enfin ce planétaire là et puis il y a le reste qui tourne ou inversement je fixe le porte-satellite etc et donc bien sûr celui que l'on fixe son oméga vaut 0 et donc on peut en déduire la relation entre les deux autres les deux autres oméga par rapport à si à Z1 et à Z3 donc voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner pour être au compte d'une nouvelle vidéo qui sortiront j'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501